salut à tous c'est shirika j'espère que tu vas bien en tout cas moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une petite explication de ma future aventure sur dofus donc là comme tu peux le voir je suis sur un serveur que j'ai transféré mes personnages enfin un personnage mon cra c'était pour rejoindre un ami youtubeur maintenant il est plus trop sur dofus mais je me suis dit plutôt que de revenir sur ton ancien serveur là où tu as tous tes personnages pourquoi ne pas essayer de faire une petite aventure sur ce serveur là alors je me suis dit pourquoi pas essayer de déjà de se refaire parce que déjà ma panoplie elle est merdique quand tu vois toutes les nouvelles panoplie qui a actuellement bon je me suis dit allez chier à les chichis tu vas tu vas commencer à bouger un petit peu ton fion et tu vas commencer à te faire un petit peu bah tu vas un petit peu trop prendre de reprendre en moi refaire un petit peu un petit peu ce que tu faisais avant pour te faire des kamas donc bah moi j'étais vraiment un farmer avec ma team tu vois je faisais je faisais vraiment un petit peu tout ce qu'il fallait faire en drop parce que moi je préfère largement le drop le pbm que le pvp mais voilà tu vois il ya quelques petites lacunes après ça va ça va venir avec le temps ça va changer je sais même plus que je dois chercher ouais ça va venir avec le temps c'est assez chiant mais c'est comme ça alors je me suis refait un nouveau personnage alors c'est je me suis fait un petit tk et cette tk il n'est pas abonné donc je suis niveau actuellement 22 et je ne fais aucun combat enfin je fais juste les combats pour faire les quêtes là je suis en train de faire actuellement les quêtes non abonnés donc tout ce qui est à ce truc incarnat mais à ce truc sont fait je suis en train de faire toutes les quêtes à ce truc pour pouvoir voir les succès que je ne vois qui sont présents tout cela si tu peux voir c'est en fait c'est juste pour voir quel niveau tu peux aller à quel niveau tu peux aller sans être abonné juste en faisant les quêtes sans faire de combat sans fermer les métiers enfin si je vois un pied un pisson liquide à un orti des trucs comme ça tu vois je le fais un poids tu vois c'est sur ton passage donc du coup moi je fais je fais vraiment ça je vais pas je fais pas plus ça m'intéresse pas de façon je suis en train vraiment de former les les tuynes je suis en train de former avec shirika avec mon personnage principal à c'est mon crâne d'ailleurs je vais devoir tout refaire la bonne oublie j'ai quasiment tous mes métiers de son alors je dis quasiment il y en a quelques-uns tout ce qui est métier de bonne oublie il n'y a que bijoutier et je voyais au match que j'ai deux ans je vois cordonnier je vais le monter tout doucement d'ailleurs je le monte également tout doucement et j'ai deux trois métiers de récolte tu vois bûcheron et mineurs que j'ai pas encore fait enfin mineurs c'était sur mon autre personnage que j'avais niveau 200 donc je le ferme pas parce que si je rapatrie l'autre personnage je vais farmer mineurs avec l'autre personnage pour le monter sur mon crâne par la suite donc voilà ça c'est dit ce que je vais également farm et c'est j'ai vu certaines vidéos comme air riche je sais pas si vous connaissez à air riche mais moi je vois là je suis retrouvé sur certaines de ses vidéos et ce mec en fait il se met quelques petits défis je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas essayer de de battre son record j'ai commencé à quel moment parce que là je parle je parle mais bon 11 au moins 5 et là je suis arrivé moi je suis à plus 10 c'est bon ok ouais alors air riche fait des vidéos personne n'a autant farm et tel ou tel métier et je me suis dit pourquoi pas essayer pourquoi pas essayer de battre son record donc qui a fait un record de 100 et quelques millions juste avec le métier pêcheur bah je sais pas si je vais pas de ses 100 millions mais moi je me donne en fait trois mois pour essayer de te battre certains certains record de drop certains enfin je vais pendant pendant ces trois mois en fait je vais te faire je vais te faire l'évolution de la team tu vois je vais te faire le parcours de les cas pour voir où est-ce que j'en suis également je vais te faire les cas et je vais te faire un petit peu tout ce qui est au niveau de la thune tout ce que je vais pouvoir me faire en trois mois alors mon objectif c'est vraiment de me rapprocher le plus possible du milliard alors mes thunes je vais pas te mentir j'ai l'estimation je suis à 5 millions en banque je me suis abonné il y a pas longtemps là je vais te faire les métiers voilà ce que j'ai en ce que j'ai pour le monde c'est ma richesse actuelle ouais je sais c'est c'est la missy mais bon j'ai quelques titres et en fait au lieu de farmer qu'un seul métier à la fois je fais un petit peu tous les métiers tu vois je j'avance histoire de de me rapprocher le plus vite possible de tous les records possible alors ce que j'espère aussi également à la fin bah là tu vois je suis un petit peu en train de faire les chasseurs parce que j'ai un petit peu besoin de kama pour améliorer ma panoplie du crâne et je suis en même temps en train de passer ma monture que j'ai acheté niveau 1 je suis en train de la passer niveau 100 donc c'est pour ça que je ferme les chasseurs trésor c'est vraiment les choses les plus rapides à faire je ne suis pas du tout poly je vais je vais par contre je vais peut-être en faire avec les cas tu vois le temps que j'ai les kamas les kamas que je veux j'ai peut-être fait informer les colis avec les cas et peut-être par la suite avoir une team colis mais bon pour le moment c'est pas d'actualité pour le moment c'est voilà c'est mon objectif en trois mois le plus de thunes que je peux me rapporter sur ce serveur maintenant je ne connais pas l'économie je sais pas comment ça fonctionne sur ce serveur moi je viens du serveur brumen là je suis sur le serveur julie je suis dans la deuxième alliance du serveur alors tu vois là j'ai fermé un petit peu le donjon bouffe tout et j'ai ramassé des aubergines donc ça part je te cache pas après je monte également les métiers de chasseurs au moins tu vois tous les peu en fait tous les petits kamas que tu peux faire à droite à gauche c'est ce qui va te faire vraiment tâtes une alors quand tu vois qu'il ya certains youtube heures parce que en ce moment je suis vraiment dans pas tu vois moi tu vois beaucoup sur du rocket league du goal of duty mais je regarde quand même pas mal de vidéos d'office j'aime bien un petit peu savoir un petit peu l'actualité d'office j'ai passé une dizaine d'années sur ce jeu et dans mon petit coin je continue à jouer de temps en temps et voilà donc je suis pas comme les comme certains youtube heures où tu vois que les mecs qui vendent que les trucs à 5 à 100 mille 200 mille et de 1 million dans moi même les petits kamas même si je dois vendre un truc à petit kamas je le fais et franchement c'est pas je le vendrais pas sur le compte principal je le vendrais pas si je peux me faire un maximum de tu le plus rapidement possible je vais le faire mais sur les petits comptes à droite à gauche soit même si j'ai des jours faire un compte niveau 10 qui est pas abonné peu juste pour aller prendre des choses je le ferai mais vraiment j'essaie de tout vendre pour pas pour que j'ai le moins de stock possible moi j'ai pas envie d'avoir une banque avec 100 millions de kamas qui dorment moi aussi si la banque est à steam et à 5 entre 5 et de chimie en grand max c'est largement suffisant le principal c'est d'avoir un maximum de kamas pour pouvoir abonner par la suite une petite team de huit personnages voire peut-être plus pour faire vraiment une grosse team pour enchaîner plein de donjons pour vraiment faire le jeu au maximum donc là tu vois je prends mon temps un petit peu là parce que je suis en train de t'expliquer mais normalement une chasse au trésor ça dure deux minutes là je fais vraiment pas trop de regard je suis en train de former les métiers en même temps en faisant le métier de chasseur le métier de pêcheur j'ai commencé à hop le métier de bûcheron et je suis déjà niveau 61 12 je pourrais remonter le 3 quasi mais j'ai dû louper en fait le 3 creux ou j'ai dû merder quelque part enfin les bops et simplement je crois que j'ai je sais même plus ce qu'il y a sur ces c'est pas facile alors tu vas me dire ouais chichi tu parles beaucoup mais il n'y a rien eu dans ta vidéo mais en même temps je suis en train de t'expliquer ah tu vois c'était alors ça c'est des trucs que je connais pas du tout moi je suis dit vraiment de l'ancienne version sur cette map c'était je crois c'était des blocs mais je suis pas sûr des blocs ou des canis je sais plus enfin bref dans quoi je vais essayer de battre le record de airich principalement pendant ces trois mois et c'est 130 ou 130 ou 150 millions je vais essayer vraiment de battre ce juste là en pêcheur je vais c'est vraiment c'est moi c'est mon objectif principal sur les trois mois là je me fais un petit peu de camas avec les chasse aux trésors je vais essayer de faire de l'opening donc par exemple peut-être pendant une semaine je veux vraiment former les chasse aux trésors et puis après m'en remettre aux pêcheurs enfin c'est j'essaye un petit peu de faire de tout je vais faire également plus du trop ton jeu enfin je vais mais je vais pas essayer de trop m'éparpiller je vais faire deux trois choses à la fois j'ai par exemple tu vois les familles et pour moi avant il fallait faire du donjon pour ton familier là je me suis pris une petite boue bouloute je me suis dit tiens tu vas aller fermer le bonjour bouffe tout et quand j'ai commencé à former une dizaine de donjons chez maire la boule tout à l'a toujours rien pris là il ya un petit problème et quand tu vois tout ce qu'il faut pour pour l'améliorer c'est un petit peu pour ça que j'ai plus de camas j'ai une boule niveau 74 je suis en train de la passer de niveau 100 mais voilà maintenant c'est la ruine pour augmenter on va parler un maximum et puis après on va peut-être assez pour la boule la boule au bleu et également la dragon d'un sur le plus rapidement possible moi je suis donc si tu as des astuces pour aller encore plus vite et moi je te donnerai tous les spots où tu peux faire un maximum de camas le plus rapidement possible enfin ça va être ça va être vraiment ce qui va se passer sur la chaîne ça va être tu vois tous les spots où tu vas pouvoir faire un maximum de camas le plus rapidement possible moi je vais te les joutes les données c'est ça marche là sur la plupart des services après si ça marche pas sur le tient j'y suis pour rien mais c'est vraiment ce que je vais laisser te donner même j'ai quelques petits spots également où tu vas pouvoir expé le plus rapidement possible un personnage de la panneau presse pic jusqu'à des premières grosses panneaux combat tout ce qui est A, A, A ou C enfin je te donnerai vraiment tout ça tu vois tu vas dire mais putain en fait en fait dofus c'est super simple il faut juste un petit peu un petit peu travailler à la droite à gauche pour commencer à connaître un petit peu les spots